Aujourd'hui, nous partons explorer l'installation Un et Autre de Bérangère Véret. Cette œuvre a reçu le prix du jury Art Talent 2024. Bérangère Véret a toujours eu une fascination pour l'art et la création. Elle a été directrice de casting dans le milieu du cinéma pendant 10 ans. Actuellement, elle est directrice artistique dans les domaines de la presse et de l'édition. En 2020, elle s'inscrit aux ateliers des beaux-arts de la ville de Paris où elle pratique la sculpture et commence à utiliser le plâtre dans son travail. Elle aime travailler de manière méthodique et méticuleuse et a une fascination pour tout ce qui est minuscule et enfoui sous la terre. On retrouve d'ailleurs dans son travail des aspects géologiques et même archéologiques. Cette installation a été créée en 2023. Elle se compose de 280 sculptures en plâtre disposées sur deux socles distincts. Chacune de ces sculptures est un micro-paysage. On perçoit des formes rectangulaires, circulaires, courtes ou allongées qui font penser à des échantillons. Les motifs moulés sont végétaux, minéraux et d'autres sont plus difficiles à identifier. Je vois quand le regardeur étudie l'œuvre, elle consacre finalement beaucoup de temps. Elle a du mal à passer juste à côté. Si elle veut vraiment la regarder, elle est obligée d'y consacrer du temps, de regarder les moindres détails. Et c'est cette attention-là qui me plaît, de voir la concentration que je retrouve d'ailleurs un peu dans mon processus de création. Je calme, c'est un côté un peu méticuleux, même dans le regard qui est posé sur les œuvres. C'est ce jeu d'opposition entre le minuscule et le gigantesque et la notion de dualité qui a inspiré le nom un et autre à Berger-Véret pour son œuvre. D'ailleurs, on retrouve aussi cette notion de dualité au niveau de l'installation de l'œuvre puisque celle-ci est répartie sur deux socles distincts. Ici, l'artiste utilise le plâtre qui est vu comme un matériau peu noble en sculpture comparé au marbre ou au bronze par exemple. Elle choisit de le laisser sans ornement afin de ne pas influencer les émotions du spectateur lorsqu'il contemple l'installation. Selon elle, le plâtre a un rapport au temps intéressant. Il peut sécher très vite ou lentement en fonction de son épaisseur. Parfois, lorsque les pièces qu'elle a créées sèchent, le résultat est différent de ce qu'elle avait imaginé. Ce sont ces accidents qui lui permettent d'ailleurs d'explorer de nouvelles pistes dans son travail. Pour cette installation, elle a dû réfléchir à une architecture complexe pour dessiner le paysage qu'elle voulait représenter. Bérangère verrait à la vocation de continuer à faire évoluer cette installation en ajoutant ou en enlevant certaines pièces. Les spectateurs pourront donc continuer à la découvrir sous de nouvelles formes, leur faisant toujours développer plus leur imagination. Un et autres, ainsi que les autres œuvres récompensées lors de l'édition 2024 du concours Art Talent seront exposées sur la mezzanine de l'Hôtel de Ville du 30 septembre au 24 novembre 2024. Clins d'œil, coup de cœur.